Alors bonsoir à tous, alors aujourd'hui on va vous parler d'un truc intéressant du serpent à sonnette, ce qu'on appelle un crotale. Alors ça s'appelle comment ? Et puis tu vas, tu vas voir. Tiens Hervé, viens avec nous, tu me dis ça s'appelle comment ? Alors c'est un crotalus lépidus, petite espèce de crotale qui dépasse généralement pas les 60-65 cm. Il y en a en France ? Non, ça vit exclusivement aux Etats-Unis. Comment il est là pour m'apprendre des choses ? On n'a pas de crotale en France. Donc on va en parler, on va le reposer là, on va en parler. Le crotale d'abord c'est un animal qui est un peu comme les vipères, il a le même système de crochets. On dit dans le nom scientifique, on dit qu'ils sont solénoglyphes, ça veut dire qu'ils ont des crochets qui avancent, comme ceci. On va vous montrer, quand il ouvre la gueule par exemple, il va ouvrir comme ceci, il va frapper, envoyer son crochet, là il y a le venin qui va couler et automatiquement il va vous rentrer du venin à l'intérieur de la peau, comme on va dire une intramusculaire presque. Et il va envoyer son venin qui va paralyser la proie et aussi, ça c'est le neurotoxique, et qui va aussi détruire les tissus pour qu'il le digère plus rapidement. C'est très efficace. Il faut savoir que ces animaux-là, qui sont les serponsonaises ou les vipères, ce sont des animaux modernes. Ils ont avancé, ils ont évolué. Alors que le piton, le boa, ils n'ont presque pas bougé depuis Jurassic, depuis les dinosaures. Alors là, attention, les gestes sont calculés, réfléchis. Je rappelle qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas s'amuser à faire ce que je fais. J'ai 50 ans, 60 ans d'expérience et je fais toujours très attention. On va parler d'un truc rigolo, vous savez qu'ils ont une petite spécialité, ils ont une sonnette. Alors on va l'ouvrir. Alors il y a une chose qui est très intéressante, le serpent en sonnette, avant de parler de la sonnette, il a ce qu'on appelle des fossettes thermiques. Alors on peut regarder sur l'image, on voit bien sur l'image, voilà, on vous montre. Vous voyez les deux petits trous qui sont entre l'œil et la narine, vous les voyez ? Eh bien, ça s'appelle des fossettes thermiques. Ça veut dire qu'il vous voit à un millième de degré. Ça veut dire que même la nuit, vous lui mettez du scotch sur les yeux, eh bien, il détecte la souris qui est devant lui, ou la chaleur qui est devant lui, à un millième de degré. Ça veut dire que quand il attrape un animal, il va envoyer ses crochets, le plus chaud est dans le corps, qu'est-ce qu'est le plus chaud ? Le cœur. Donc il va réussir à tuer rapidement sa proie pour pouvoir la manger, et ne pas perdre de temps à courir derrière. Alors comment on fait pour voir les fossettes thermiques ? On va prendre deux crochets, on va prendre un crochet qui est froid, et on va prendre un crochet qui est chaud, qu'on a mis dans l'eau chaude, on va l'étuer un petit peu. Vous voyez, si je mets le crochet, il ne dit rien. Et si je mets le chaud, regardez, tout de suite, il va mordre. Et comme vous avez pu le voir, il a mordu, et il a envoyé, si on regarde de près l'image, il a envoyé du venin. Vous voyez, parce que celui-là, le rouge, il est chaud, celui-là, il est froid. Le froid, il dit rien, mais grâce à ce fossette thermique, il a tout de suite tapé sur ce qui était chaud. Les vipères, par exemple, qui n'ont pas de fossette thermique, elles, elles tuent beaucoup de souris, elles tuent, on va dire, une cinquantaine, une centaine de souris, même dans l'année, pour en manger une dizaine ou une quinzaine, pas plus. Parce que le père de la souris, la souris, elle est mordu, elle s'en va, et quelquefois, il ne la retrouve pas. Vous voyez, alors que lui, il mord, c'est direct, il ne discute pas. Et terminé bonsoir, quoi. C'est pour manger, ce n'est pas pour gaspiller. Et je rappelle que les animaux ne tuent pas pour s'amuser, ils ne tuent que pour se nourrir, ou éventuellement se défendre. Et chez la vipère, quand elle mord, la vipère française, j'entends, elle peut mordre et renvoyer du venin, ou alors elle peut piquer comme ça, pour se défendre. Maintenant, on va parler de la sonnette, ça c'est très rigolo. Regardez cette petite sonnette, vous la voyez, on la voit bien qu'il sonne, voilà. Alors c'est quoi une sonnette ? Alors ce qu'on va faire, on va sécuriser, ce que j'appelle sécuriser, ça veut dire qu'on va remettre sur cet animal, on prend un gant spécial, qu'on voit ici, on va l'attraper, bouge pas, t'inquiète pas, on prend un gant spécial, pour éviter, alors ce sont des gants, vous voyez, si on fait un faux geste, au moins, si elle mord, ça ne traverse pas. C'est des gants très professionnels, voilà, vous voyez Hervé, donne-moi un coup de main. Je rappelle qu'Hervé, ça fait très longtemps qu'il s'occupe de veniveux dans l'association. Voilà, on va le remettre doucement, voilà, vous voyez, je peux mettre mes doigts en évitant tout risque. Maintenant, il est en sécurité, et on va parler de la sonnette. Comment c'est fait ? Comment ça marche ? Et bien voilà, je vais vous montrer la sonnette. On va pouvoir vous montrer que, vous voyez, cette sonnette, à chaque fois que le serpent fait une mue qui change de peau, il y a un anneau qui se prépare. Comment c'est fabriqué ? Ces anneaux, c'est exactement comme de l'ongle. Et ça fait des boucles, et à chaque fois, ça fait un anneau, chaque année. Quand ils sont jeunes, plus ils grandissent, et plus l'anneau s'agrandit. Quand ils sont adultes, ils ne grandissent plus, vous voyez, on les voit bien bouger, on fait ça, voilà, ça fait comme ça. Et voilà comment c'est fabriqué. Et vous voyez, on voit bien ici, à chaque fois qu'il fait une mue, la mue va se décoller et laisser un anneau. Et plus il y a d'anneaux, on ne peut pas donner un âge par rapport aux anneaux, parce que souvent on dit, oh ben il a 10 anneaux, il doit avoir 10 ans. Non, il peut faire 3 mue, 4 mue dans l'année, ou il peut en faire une. Ça dépend s'il mange beaucoup, s'il grandisse. Donc ça ne veut rien dire. Mais à chaque fois, il y a ces anneaux. Et à quoi ça sert ces anneaux ? Eh bien, il y a beaucoup de serpents. On peut en voir un là, d'ailleurs, en image, vous pouvez en voir un. Ils utilisent leur queue comme leur. Et vous voyez ces animaux-là, ils ont la queue qui est verte ou rouge, on le verra tout à l'heure sur un crotal qui est le même genre de crotal, avec les mêmes dents et les faussées thermiques, mais qui est arboricole et qui est tout vert. Eh bien la queue, elle est souvent marron ou verte, et ils bougent le bout de la queue pour attirer les souris, pour attirer les oiseaux, attirer les arbres pour le manger. Ils s'en servent de l'heure. Et donc, pour moi, ça n'engage que moi. La sonnette, ça sert à quoi ? Alors on dit que c'est pour prévenir les vaches, pour prévenir les animaux. Non, 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 non. Vous savez, quand vous êtes dans des coins un peu rocailleux, une petite graine, ça n'engage que moi, attention. Ça, c'est des observations que j'ai faites moi. Eh bien, le serpent à sonnette va bouger sa sonnette, se faire... Une souris, elle entend très loin, elle entend ça. Qu'est-ce qu'elle pense ? Elle pense que c'est une graine qui bouge ou une graine dans une branche. Elle dit, oh, il y a à manger par là-bas. Elle va s'approcher. Et là, le crottal, tac, il va l'attraper. Voilà à quoi ça peut servir. Maintenant, effectivement, si vous en mettez un serpent à sonnette, il vous prévient de... Il y a même des serpents qui soufflent. Il y a des serpents, il y a des couleuvres qui soufflent. Et ça fait le même bruit que le serpent à sonnette. Vous avez la couleuvre aussi, qui est une couleuvre, qui est un gober d'œuf, une couleuvre. On vous montrera ça un jour, qui est capable d'avaler un œuf, qui, elle aussi, frotte ses écailles. Ou la vipéracorne, les arabes, ils disent que c'est l'effa. L'effa, c'est le chuuuuh, qui frotte. Et ça fait exactement comme un bruit de sonnette. Donc, c'est un bruit, c'est un son qu'ils entendent très bien. Parce qu'ils ont une oreille interne. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Sinon, vous regardez nos vidéos, vous verrez. Ils ont une oreille interne. Et on voit ces animaux. Vous voyez, là, on voit, par exemple, la sonnette qui bouge. Allez, et tu vois la petite sonnette. Vous voyez, il est adulte. C'est un petit crottal, pardon. Vous voyez, il est adulte. Regardez la sonnette, comme elle sonne. Je ne sais pas si vous l'entendez. Vous voyez, il n'est pas agressif. Il est inquiet parce qu'il n'est pas dans son emplacement. Vous voyez, regardez, il tire bien la langue. Et il ne cherche pas à mordre. Et je rappelle, comme vous avez vu tout à l'heure, si on met le crochet rouge, il va taper tout de suite. Non pas parce qu'il est rouge, mais parce qu'il est chaud. D'ailleurs, on va le remettre dans le chaud. Il va dire un peu de venin pour diluer le venin et qu'il n'y ait pas d'accident. Sur la peau, ce n'est pas grave. Et si vous avez une coupure, ça rentre dedans. Ça fait une animation. Voilà ce que c'est qu'un petit sapin en sonnette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi. Ça nous fera toujours plaisir parce qu'il y a toute une équipe qui travaille. Il y a Axel qui est derrière la caméra. Il y a Herbé, spécialiste. Et il y a Erwan qui est derrière, qui nous souffle quand je dis des bêtises, qui me donne des coups de bâton. Viens, 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 viens voir. Voilà. Et il y a Erwan. Vous voyez, on est... Voilà, c'est une équipe. Alors, si ça vous plaît ce qu'on vous fait, n'hésitez pas à nous féliciter. Moi, ça va, le vieux, c'est bon, je n'ai plus inquiet. Et on va remettre ce petit animal à sa place. Mais avant, je vais vous montrer le crottin des bambous. Alors, celui-là, c'est le même. Et on va le couvrir. Et on va récupérer. Hop, voilà. Vous voyez, il a été gentil. Il n'a rien dit. Le crottin des bambous. On va le prendre. Voilà, très bien. Tu aurais dit ce que c'était. Tu te souviens de ce que c'est ? C'est un triméroseau, ça le voit là. Regardez bien. Lui aussi, si vous voyez bien, vous voyez, il a aussi des faussettes thermiques. Des petits trous qui sont entre l'œil, là, et la narine. Regardez-le bien. Sauf que celui-là, il ne vit pas par terre. Il vit dans les arbres. D'ailleurs, d'où sa couleur. Il ressemble à un crottin. Eh bien, il vit dans les arbres. Vous le mettez sur une branche comme ceci, par exemple. Il adore vivre sur les branches. On va le laisser là. Vous voyez, chez nous, on a des plantes un peu partout. C'est des vrais, ce n'est pas des plastiques. Voilà, regardez-le. Il est très bien dans ses branches. Et il vit, voilà. Voilà la position. Quand il se met comme ça, il est en position de chasse. Et regardez la queue qui est marron. Vous voyez la queue qui est marron, qui s'enroule sur le crochet ? Vous la voyez, la queue qui est marron ? Eh bien, justement, ça, il va l'utiliser comme si ça ne lui appartenait pas et que c'était à un leurre pour attirer des oiseaux, des lézards, etc. Un peu de tout. Et il va pouvoir se nourrir. Voilà, j'espère que... Hop, hop ! J'espère que... Cette petite vidéo vous a plu ? N'hésitez pas, on va en faire d'autres. Demandez-nous et n'oubliez pas, demandez-nous les trucs les plus extraordinaires et on essaiera de le faire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501